bonjour à tous chers compatriotes où que vous vous trouviez je vais faire durer un peu les civilités le temps pour les uns et les autres de se connecter pour que nous travaillions véritablement en direct comme cela a été annoncé on vous l'a dit depuis la visite que j'ai faite à l'honorable faute signes que nous aurions aujourd'hui en rendez-vous en direct au cours duquel une mise au point de notre part serait faite et les enseignements et les conséquences seraient tirés pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle nous sommes toujours dans le prolongement de ce qui s'est passé à bafoussin c'était le jour de la tabaski de la célébration de la tabaski qui est une fête religieuse musulmane ça s'appelle également l'aïd l kibi c'est bien cela je parle sous le contrôle de l'honorable nous rendre faute inquiet de confessions musulmanes vous ne pouvez pas encore la voir mais elle est là je vous rassure qu'elle est là parce que la mise au point va être apporté par elle je n'avais pas encore personnellement pris la parole sur cette affaire disons de façon aussi formelle que celle ci il y a eu un communiqué signé de ma porte parole madame anne fegon noah et puis il y a eu des sorties que j'ai fait sur facebook ou quoi twitter j'ai préféré laisser comme je l'ai dit dans un poste que certains m'ont pris que l'écume du buzz se dissipe et que nous puissions donc nous donner rendez vous pour saisir dans toute son amplitude la gravité de ce qui s'est passé à bafoussin parce que la légèreté avec laquelle cela a été abordé que ce soit par le gouverneur que ce soit par beaucoup d'internautes beaucoup de citoyens mais en relief non seulement la profondeur du mal mais la profondeur dans laquelle se trouve le mal parce que c'est qui se passe je l'ai dit où ce qui s'est passé à bafoussin est particulièrement grave ce n'est même pas les ramifications ou la portée n'est même pas à aller trouver dans ce que certains se sont hâtés d'évoquer ou d'invoquer des sanctions disciplinaires des poursuites pénales le dossier a été donné à nos avocats au secrétariat national chargé des affaires juridiques du comptant sur du parti camerouneur pour la réconciliation nationale en temps opportun nous vous dirons ce qu'on a résolu de faire peut-être à la fin de cet échange ici je vous aurais dit quelques dispositions que nous nous apprêtons à prendre mais je voulais déjà que vous sachiez que c'est grave donc la première chose que nous allons faire maintenant c'est que nous allons vous donner une version qui peut à juste titre en droit on la qualifierait ainsi que nous pensons être authentique c'est à dire qu'elle va vous être donnée cette version par l'honorable nous rend faute signe en personne qui va vous relater dans un premier temps les faits et rien que les faits c'est à dire ce qu'elle a vécu et rien que ce qu'elle a fait que sans négliger quelques détails que ce soit elle va vous donner l'effet là où elle pense qu'elle a mal agi elle va vous dire qu'elle a mal agi et d'ailleurs beaucoup d'entre vous je vois vous êtes en train de vous connecter nous sommes en train de lire vous pourrez dire là où vous trouvez qu'elle aura mal agi parce que nous avons eu une première version des faits donnée par le gouverneur avec beaucoup de raccourcis on y reviendra tout à l'heure mais nous préférons comme cela se fait en justice donc c'est le principe du contradictoire nous considérons que vous les camerounais c'est vous les premiers justiciers je rappelle que je suis député à tiens quelqu'un va encore dire pourquoi je le rappelle mais c'est bien de le rappeler mais vous comprenez maintenant pourquoi je le rappelle parce que lorsqu'on est député on a le privilège d'exercer la souveraineté du peuple c'est pas moi qui le dit c'est la constitution et souvent je dis souvent toutes les constitutions du monde à partir de l'article 2 le rappel la souveraineté dans un état appartient au peuple qu'il exerce au travers de ses représentants élus que sont le président de la république et les parlementaires donc chaque fois que quelqu'un vous dit qu'il est député qu'il a le privilège la grâce d'être député c'est qu'il fait partie de ces quelques personnes qui ont la grâce je l'ai dit de recevoir l'onction du peuple je peux vous dire que c'est une grâce c'est une grâce de recevoir l'onction du peuple de représenter le peuple de parler au nom du peuple c'est une grâce pour nous au pcrn ce n'est pas un jeu c'est pas un amusement parce que nous avons mérité peut-être même moi moins que les autres parce que mon élection à moi a fait l'objet d'un contentieux post électorale c'est à dire que moi mes adversaires du parti au pouvoir ont introduit une plainte au conseil constitutionnel pour annuler mon élection au motif que moi j'avais cliché que j'avais fraudé bon ils ont été déboutés devant le conseil constitutionnel mais n'a pas fait l'objet de contentieux post électorale ça veut dire que même ses adversaires et dieu sait qui qu'ils sont un parti au pouvoir le parti au pouvoir je crois un parti d'opposition de forte réputation je crois c'est l'estier je crois il y avait trois ou quatre partis en lice dans le fouri est tous ont reconnu sa victoire il y a eu des contentieux post électoraux là bas mais ça ne concernait pas l'élection de l'honorable mouran fautin donc la fierté qu'elle doit afficher elle est méritée si elle dit je suis député elle a cette grâce pendant le temps que la constitution donne d'exercer le mandat du peuple je dis cela dans le temps avant qu'elle ne prenne la parole parce que nous sommes dans un pays où lorsque vous dites ce que vous avez obtenu par mérite il y a surtout ceux là qui n'ont jamais osé faire ce que vous faites et beaucoup plus encore ceux là qui même dans leurs rêves le plus fou savent qu'ils ne pourront pas faire ce que vous avez fait c'est eux qui sont les premiers à vous dire ça ne veut rien dire ce n'est rien vous ne valait rien non c'est pas cette république là que le pcrn veut construire mais pour l'entame je crois avoir parlé assez je reviendrai tout à l'heure je vais laisser la parole maintenant nous on le fait je le précise encore par respect pour que vous êtes parce que derrière ces commentaires il y a des êtres humains que je vois là c'est des êtres humains c'est pas des machines qui écrivent ces commentaires qui défilent c'est pas des machines qui sont connectés ce sont des êtres humains la technologie a permis aujourd'hui que nous puissions interagir dont vous vous êtes le peuple et nous pensons que par respect pour vous parce que nous exerçons votre mandat lorsque une accusation est portée contre nous donnant l'impression que nous n'exerçons plus le mandat que vous nous avez donné nous avons le devoir de nous expliquer et de vous dire comment nous ressentons cela libre à vous d'en juger c'est vous le peuple libre à vous d'en juger je vais donc passer maintenant la parole à l'honorable Nourane Foxing qui va vous dire ce que elle elle a vécu bonsoir à tous j'espère vous portez bien président merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer sur ce qui s'est passé à Bafoussa c'est c'est bien que je puisse en parler je me suis tue j'ai gardé le silence pendant un certain temps mais au vu de ce qui se passe de ce qui se dit j'estime qu'il est important de pouvoir restituer la vérité telle que elle s'est passée par respect pour vous par respect aux électeurs par respect à mon parti par respect à l'assemblée nationale et toutes les institutions qui sont qui font partie de ce pays alors premièrement je commence par le début je vais aller jusqu'à la fin on est donc jour de la fête de la tabaski c'était le 20 dernier et je me rends à Foumban pour fêter avec ma famille comme j'ai habitué de le faire parce que pour ceux qui les savent je suis ou alors pour ceux qui ne savent pas je suis musulmane et plus précisément de Foumban de Malata c'est de là où c'est de là que je viens et en fait pour moi c'était tout à fait naturel que je lui aille donc passer cette fête là avec ma famille alors on prend la route pour Foumban on sort de Bafoussam et en fait on arrive au niveau d'un barrage alors je tiens à préciser au fur et à mesure que je vais avancer avec l'histoire je vais essayer d'essayer d'écarter un peu les comment je vais dire j'ai pas envie de dire mensonges mais les choses qui ont été racontées qui sont pas vraies et contre vérité voilà il n'y avait pas il n'y avait qu'un seul barrage quand on avance c'est au niveau du quartier à vous ça c'est le seul et unique barrage qui avait et en fait moi je suis en train d'avancer je vois un pick up passer un pick up c'est à suivi par un taxi et au moment moi je veux passer on met la barre est en bas on met un bon vous appelez les choses avec elles sont on met donc ce bon et j'ai dit mais qu'est ce qu'il se passe tout on me dit honorable non mais parce qu'on ne reconnaît pas on dit à la prière on s'adresse à mon chauffeur en fait qui lui est en train de conduire et on lui dit en fait il y à la prière qui est en train d'avoir lui je dis mais quelle prière voici les musulmans qui sont en train de rentrer avec leur nappe quand on voit des images vous allez voir c'est tellement on va revenir dessus les tout le monde a fini de prier et tout le monde à sa nappe là sous son excel et en des gens sont en train de rentrer avec le tapis de prière physique mais la prière est finie on dit non c'est pas possible c'est le gouverneur bien bloqué donc il n'y a pas moyen de passer jimais voilà un pick up qui va passer voilà un taxi voilà deux voitures viennent de passer pourquoi est-ce que je passe pas on me dit non c'est pas possible alors c'est là où je décide de leur dire qu'en fait je me présente et je dis donc je suis l'honorable norad faudsi et en fait je suis en train d'aller à fond bannes pour fêter en famille je dois vivre sept ces moments là avec ma famille et tout on me dit non il ya la voie de contournement présente la voie de contournement ça c'est vrai on montre la voie de contournement j'ai dit mais moi j'ai vu des voitures passées je pense que je dois également passer je devrais passer par là alors une policière très gentille qui me reconnaît certainement elle tire le banc et elle dit on aura passé elle fait ce signe la main passée au moment où mon chauffeur s'engage donc à passer alors un autre policier sort de nulle part tout offusqué dans une colère qui s'explique pas non tu ne passes pas la dame essaie de lui expliquer mais il était tellement fâché que je pense qu'elle s'est abstenue c'est ce qui s'est passé et il vient à mon niveau il dit que vous ne passez pas vous ne passez pas je dis mais pourquoi les voitures viennent de passer tout le monde passé par la voie de contournement je dis je veux bien mais les gens sont passés et puis la prière est terminée donc il n'y a pas de raison pour que la 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 prière soit comme que la route soit bloquée à cet instant là il faut dire plus précisément et ça je veux bien maintenant je te mettre un point dessus c'est que au moment où les faits se passent il est à peu près 9h10 9h50 pardon il est 9h50 dans moins 10 pour 10 heures donc il est 9h50 et en fait la prière est terminée pour la musulmane que je suis fille fille d'imam grandit dans la région musulmane les prières le jour de la tabaski se passe comme suit c'est une prière qui se fait à jeûne ça veut dire qu'on jeûne on va étant en jeûne à la prière on finit la prière et immédiatement après s'entraîner on rentre à la maison pour égorger le mouton tout le monde vous attend à la maison pour pouvoir faire donc ce sacrifice là et qu'on puisse le préparer et on mange en famille il ya une première partie qu'on qu'on recueille les boyaux généralement qu'on détire et c'est ça qu'on prépare pour que la famille mange en attendant de préparer le mouton donc je veux bien souligner le fait que la prière était terminée d'ailleurs au début je vous dis je vous le rappelle que les musulmans sont déjà avec leur tapis de prière sous l'un aisselle d'autres étaient sur la moto la prière est terminée elle était terminée et donc je dis non mais la prière est terminée il faut que je veux je veux passer il n'y a pas d'explication qu'à cette heure-ci la route soit encore bloqué on me dit non c'est le gouverneur et tout c'est pas possible de passer je dis que non moi je suis invité là-bas je l'a dit donc moi je suis invité là-bas donc il faut que je passe on me dit non tu peux pas et en fait moi je veux pas être très posément mais ça avait appris les allures très très compliqué c'est qu'on grondait c'est qu'on voulait a fait les démonstrations de force et puis de un policier c'est devenu trois ensuite quatre policiers c'était aberrant alors à un moment donné je dis à mon chauffeur descends moi je prends sûrement parce qu'il faut pas qu'on te pose que ça devient ton problème moi j'engage je décide de prendre le véhicule pour y aller alors j'entre dans le véhicule pour pouvoir engager on me dit non tu peux passer et tout et tout et tout et tout et ça devient maintenant d'une colère extrême on me demande madame descendez du véhicule descendez du véhicule il dit que mais vous parlez comme ça à un député faut bien écouter et c'est là où je pense qu'on commence à enregistrer la vidéo heureusement que cette vidéo existe d'ailleurs on dit madame descendez on dit pas honorable à ce moment là il estime que je suis salier ces titres qui me reviennent de droit que j'ai oeuvré j'ai bataillé dur j'ai battu campagne dans vouris est je sais pas si vous connaissez ce que c'est que vouris est c'est la plus grosse circonscription au cameroun doit la représente 4 millions d'habitants rien que le vouris est plus de 2 millions 5 d'habitants c'était pas facile dont ils estiment que je dois pas je leur dis vous parlez comme ça à un député vous parlez comme ça à un député c'est pas normal c'est pas normal à aucun moment donné j'insulte personne je reste très courtoise polie et en fait je suis subjugué je suis étonné impressionné par ce qu'il se passe vous parlez comme ça vous manquez de respect et à l'inde de me dire que madame je vais tirer sur vous je vais tirer sur vous et on voit bien sur la vidéo comment il pose la main sur son arme si vous vous observez bien vous voyez bien qu'il pose la main sur son arme vous dire je vais tirer sur vous je vais tirer sur vous je lui demande vous allez tirer sur un député il me répond vous voulez voir qu'est ce qui se passe devant les yeux de mes enfants devant le regard titanisé de mes enfants c'est à dire au moment où il parle parce qu'il lui arrive il perd tout repère il perd tous les enseignements qu'on l'enseigne à la police de pouvoir maintenir ce calme de pouvoir rester pondéré réserver de protéger même si vous voulez pas me protéger moi au moins qu'il est de l'égard en vis-à-vis des enfants qui sont dans la voiture ou là où il dit de là il s'adresse devant il dit à la mère qui va tirer sur elle carrément et à mon fils vous observez bien mon fils me tend le téléphone mon fils me tend le téléphone maman appelle papa appelle papa c'est tellement c'est une image forte quand mon fils est le policier de reprendre appelle appelle qui tu veux appelle qui tu veux mais je dis mais qu'est-ce qui se passe et moi je suis surprise on me demande dans un team lors de descendre du véhicule je sais pas si ça se fait parce que je sais pas de quoi on m'accuse jusqu'à là on me demande de descendre du véhicule madame descendez du véhicule tout ce que je dis là c'est sur image ça c'est clair que c'est dans la vidéo j'invente rien descendez du véhicule descendez du véhicule je dis qu'il mais attend qu'est ce qui se passe vous parlez comme ça vous parlez un député je vous assure de lui avant je suis sidéré par ce qui se passe je n'en reviens pas de ce qui se passe je savais pas que c'était possible au cameroun qu'on traite un député de cette façon c'est pas parce que je suis député mais parce que je représente quand même une institution qui doit être respectée on peut pas être tous les jours en train de dire qu'il faut respecter le président de la république il faut parce que c'est une institution et tout vous estimez que c'est normal qu'on manque de respect à un député la conscience est claire la conscience est claire le pouvoir est donné par la population à deux institutions l'exécutif et le législatif ce sont les deux qui sont élus alors ça c'est une parenthèse je reviens sur l'été on va donc au niveau de le monsieur donc me demande de sens du véhicule les gens commencent à s'attrouper gens commencent à tromper et ils tirent la portière il ouvre la portière il me fait descendre pratiquement de force descendait et tout moi je suis tellement énervé parce que de l'autre côté également on est en train de chiffrer mon mari ça si je suis dépassé par ce qui se passe on est en train de voir le brutaliser tous mes questions on assiste à quoi la qu'est ce qui se passe là qu'est ce qui se passe et quand je descends du véhicule monsieur est devant moi donc je le bouscule je le pousse pour pouvoir passer et quand je pousse il commence à me dire comment je demande s'adresse comme ça un député midi député vous allez m'excuser les propos franchement mais c'est une cruauté et je suis donc je suis dans la restitution donc je vais restituer il dit député de mes couilles député mon oeil c'est très grave je vais vous montrer il m'est dit je vais vous montrer un monsieur qui se posait protégé rester pondéré c'est ce qu'on leur apprend à la police la police à ce devoir de pouvoir protéger les civils protéger tout le monde ce qui apporte l'apaisement mais en plus tu le fais devant à une femme avec ses enfants toujours est il il insulte il insulte il continue à insulter moi jusqu'à là je ne dis aucune insulte je ne dis aucune insulte je reste toujours sidéré par ce qui se passe et donc le ton c'est chaud c'est clair tout le monde est fâché et tous et la colère et nous j'estime que c'est pas normal ce qui se passe on me doit un respect normalement vu ce que je représente et donc je décide de passer de l'autre côté et il ya notre policier je pense que je pousse également parce qu'il est sur ma route en fait ça c'est contrairement d'autres mois je dis la vérité je mens pas donc je le pousse et j'avance de l'autre côté je veux donc tirer le banc pour pouvoir passer je veux tirer le banc je ne tire pas je veux tirer et moi je vais tirer le banc le policier bien et il me pousse carrément et quand vous regardez la vidéo il ne me poussait pas pour que je lâche le banc il me poussait pour que je tombe pour que je tombe heureusement que je suis jeune heureusement que je suis jeune je suis pas tombé donc je suis un consolide je suis pas donc tombé et je reviens vous voyez la scène qui suit je reviens donc avec mon téléphone et là je suis pas fait je suis dépassé il faut que je fasse quelque chose et au moment je prends mon téléphone je suis en train de manipuler le policier prend le téléphone il balance dans la foule cela on est la vidéo ce couple s'il avait filmé si la personne filmait encore trois quatre cinq secondes vous aurez vu ce qui se passe c'est qu'il m'arrache le téléphone entre les mains il balance dans la foule waouh waouh ça veut dire à ce moment je me dis mais c'est très grave c'est très grave c'est très grave c'est là où la population qu'on accuse bien vers moi honorable calme toi calme toi calme toi et aux uns aux autres dire mais attention c'est un député attention c'est un député parce que on dit que la population veut m'agresser la population ne m'agresse pas et en même temps si la vidéo on voit bien qu'il ya un véhicule derrière moi un camion qui klaxonne il ya des motos qui passent quand on parle qu'il y avait trois barrages j'ai forcé trois barrages j'ai forcé quel barrage là quand il ya un camion direct derrière moi il ya des motos qui passent gauche à droite il n'y avait pas de barrage il n'y avait que ce barrage là et c'est une route qui passait ce qui prouve que j'étais là le camion derrière moi et les autres véhicules qui étaient là donc on n'invente pas des choses qu'on ne prenne pas des camerounais pour des personnes qui ne réfléchissent pas non non faut pas manipuler les choses il faut pas manipuler les choses faut pas donc cette population qui me calme dit honorable calme toi calme toi rentre dans le véhicule on me fait rentrer dans le véhicule tranquillement et là vous avez quand des ses collègues en fait on commence à voir sa réaction extrêmement excessive même ses collègues ont commencé à se calmer là les gares commençaient à se calmer c'était plutôt ok ça va aller et c'est encore la dame qui avait tiré le banc pour que je passe qui revient me donner cette policière qui revient me donner le téléphone en question qui était balancé dans la fraude celle qui vient me donner des fois elle me dit désolé elle me donne le téléphone je prends le téléphone et je me dis ok c'est en train d'aller dans tous les sens il faut que j'appelle quelqu'un qui va pouvoir mettre de l'ordre je suis quelqu'un d'extrêmement humble dans ma vie j'enseigne beaucoup de jeunes j'essaye de former pas mal de jeunes il y a cinq choses que je leur enseigne je leur dis dans la vie il ya cinq mots clés dire bonjour dire au revoir dire merci dire je suis désolé dire pardon je vais être cette personne qui prêche cela et qui fait ça j'étais extrêmement hors de moi parce que j'avais ma famille tout de même et j'ai été français et pour rien je vous dis l'excès de colère à partir du moment le monsieur décide elle ne passe pas elle ne passe pas d'une dame qui te tire le banc pour que tu passes et un monsieur qui vient pour l'issé qui vient dit tu ne passes pas mais tu ne comprends pas ce qui se passe tu te dis forcément soit il a un complexe soit il a un complexe soit il veut prouver des choses devant ses amis mais ce n'était pas logique ça s'expliquait pas des barrières j'en traverse je vois tous les jours on m'a jamais posé un problème au niveau des barrières je suis toujours passé pourquoi aujourd'hui j'ai un macaron sur mon véhicule qui dit que je suis un député le pourquoi du macaron selon vous selon vous pourquoi il existe un macaron sur la voiture d'un député pourquoi est-ce qu'il ya un pin's pourquoi le député a un pin's c'est pour qu'il soit identité remarquable parce qu'un député représente des peuples il représente des gens voilà et alors j'appelle donc monsieur le gouverneur j'appelle monsieur le gouverneur il me dit oui c'est qui je dis c'est l'honorable nora trotting je me présente je lui explique la situation il dit ok je t'envoie des gens et on m'envoie donc les gens le gouverneur m'envoie des gens les gens en question c'est qui c'est le sous-préfet et le commissaire quand le sous-préfet arrive je peux vous montrer à quel point les gens sont zélé quand le sous-préfet arrive il demande aux policiers d'ouvrir la route pour que je passe les policiers refusent d'obéir au sous-préfet ils refusent de l'obéir c'est quand le commissaire demande qu'on ouvre la route qu'ils acceptent d'ouvrir donc la route on ouvre la route j'invite donc le sous-préfet à entrer dans mon véhicule pour qu'on puisse arriver là où le gouverneur est on entre c'était à peine deux minutes on n'a même pas fait une minute là on est arrivé là où le gouverneur était en fait ils avaient la cérémonie déterminée depuis ils avaient fini de manger donc c'est moi qu'ils attendaient puisque c'est le même reste que le gouverneur m'a dit l'honorable c'est toi que j'entendais parce que je dois aller quelque part je dis ok d'accord qu'est ce qui se passe et je lui relate un tout petit peu les faits il appelle le régional d'achaté il appelle il demande il dit voilà ce qu'est ce qui se passe avec mon rap tout il dit ça c'est le délégué régional qui dit écoutez monsieur le gouverneur cette dame a giflé mes éléments elle les a brutalisé c'est de peu si on n'a pas failli créer une meute là bas et tout je dis que mais attends on a assisté aux mêmes scènes là vous n'étiez même pas sur place et quand je vais lui parler une fois de plus il me manque de respect il se tourne il estime qu'il n'a pas besoin de parler parce que je suis une femme en tout cas je dis donc à monsieur le gouverneur monsieur le gouverneur vous voyez moi je vous relève la stricte vérité la stricte vérité dans tous ses détails c'est à vous de juger et j'ai donc à monsieur le gouverneur monsieur voilà vous voyez ce qui se passe il m'a dit honorable on va arranger il rappelle le délégué régional d'assuréité et il explique en fait que voilà quand il ya une situation pareil il faut qu'on arrange les choses n'est pas question d'environnement la situation et tout et on fait donc venir entre temps en fait il ya bien sûr le lg de l'assemblée nationale qui arrive il ya une de mes collègues de l'assemblée nationale honorable angèle toucan qui est là et en fait la scène se passe devant eux ils font donc venir le policier en question et au gouverneur de lui dire mais monsieur il ya l'honorable qui dit que vous l'avez que vous l'avez giflé et tout j'ai dit non monsieur le gouverneur je peux mentir je n'ai jamais dit qu'il m'a giflé j'ai dit qu'il m'a brutalisé et voilà la situation et tout et ben au policier de dire moi jamais moi jamais non 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 il me qu'est ce qui se fait non non mais c'est elle plutôt qu'il était dans tous ces états non a essayé de la calmer de lui expliquer la situation et toi ne voulait rien comprendre c'était vraiment grave et tout je dis waouh je dis à monsieur le gouverneur monsieur le gouverneur c'est qu'il dit là est très grave parce que si la police est capable de mentir sur des choses pareilles c'est dangereux c'est très dangereux c'est très très dangereux je dis donc à monsieur le gouverneur moi moi j'ai pas de soucis s'ils présentent des excuses moi ça c'est tout ce que je souhaite qui se présente des excuses le policier estimé qu'ils n'avaient pas d'excuses à demander du moins il a fui la situation et tout et tout et tout ok on n'a pas vraiment pu s'entendre le voyage de l'assemblée nationale média de me calmer ça va aller et où j'ai dit ok il n'y a pas de problème ça va se faire on se lève ah oui parce qu'on il faut que je parle à partir on parle de nourriture parce qu'on dit qu'on m'a proposé un repas j'ai refusé c'est vrai quand je suis arrivé on m'a donné une un couvert pour pouvoir manger en ce temps eux ils avaient tous mangé donc moi je peux pas passer après les gens pas parce que je ne veux pas mais parce que je suis dans un état d'esprit où c'est pas vraiment le moment de manger non mes enfants viennent d'être traumatisés je viens de vivre une scène extraordinaire je me suis fait brutaliser par des policiers c'est pas normal c'est pas normal donc je suis pas d'humeur à manger faut vraiment pas être sûr à dire que je suis capable de manger ou je suis pas mangé donc oui c'est vrai tu refuses de manger moi je dis la vérité moi je relate la vérité c'est qui a été fait je le dis je mens pas alors après cela je on se lève on prend on m'invite à prendre une photo je prends bien la photo avec l'imam on prend une photo tous d'ensemble et tout et après la photo je me dirige donc vers mon véhicule et où je vais partir monsieur le gouverneur me dit mais honorable vous partez il faut vous me dites pas au revoir je dis monsieur le gouverneur merci je suis reconnaissante que vous ayez calmé la situation merci beaucoup et mais là je dois aller à fond van ma famille m'attend et tout il faut que j'aille pour pouvoir fêter avec eux et je m'en vais il n'y a jamais eu d'escorte jamais jamais eu d'escorte derrière moi je suis allé à fond van là et c'est en allant à fond van que les gens commencent à m'appeler mes honorables qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe les vidéos circuler je me suis dit au fond de moi vraiment dieu tu es juste parce que ce policier avait déjà menti il avait dit aux gens qui n'étaient pas là que je suis menteuse que c'est moi qui est qui qui est brutalisé lui n'a rien fait il a essayé de calmer la situation et tout je suis dit il ya un dieu qui aime juste un dieu ne peut pas permettre qu'en une journée aussi saine que des choses pareilles arrivent et peut-être parce qu'aussi avant de partir j'ai fait de l'aumône sur place j'ai partagé ce que je pouvais avec les musulmans qui étaient encore restés sur place pour voir en fait jusqu'où l'affaire devait évoluer et je suis partie donc je me dis à la fin et au bout du compte il ya quand même un dieu juste dans tout ça c'est pas tout qu'on peut accepter c'est pas du dieu juste dieu est juste dans toute chose et voilà je pense qu'en résumé c'est ce qui s'est passé merci d'avoir entendu je récite une manière à moi la stricte vérité corpore et soutenu par les vidéos qui circulent depuis moi je suis resté calme donc la situation se calme mais j'estime qu'à un moment donné il faut dire la vérité parce que quand on dit pas la vérité des gens vous accusent des choses qui sont pas vraies donc c'est tout ce que j'avais à dire c'est à vous de juger maintenant je vais rendre la parole président je sais pas si j'ai oublié des choses président s'il ya des alors il faut ramener la caméra alors merci à vous qui est qui est connecté et qui avait écouté la version des faits la version authentique des faits à la vérité nous allons déjà vers la fin du de cet échange comme je vous l'ai dit je voulais qu'on partage qu'on partage ces informations avec vous que avez la version authentique dont disons pour les dix minutes qui restent ou cinq d'ailleurs je vous dirais que l'heure c'est important c'est comme l'onorable nous dit que la scène a eu lieu autour de dix heures moins dix heures moins dix par là puisqu'en fait j'appelle le gouverneur autour de dix heures deux c'est encore marqué dans mon téléphone voilà mon coup de fil et lui-même il le précise lui-même il le dit autour de dix heures deux c'est très bien à la prière donc si à dix heures deux vous appelez le gouverneur et puis quand vous y allez vous trouvez qu'ils sont ils ont fini de manger c'était terminé et pour les musulmans c'est important parce que on a voulu donner l'impression que l'honorable Nouran Foutin voulait traverser la barrière pour aller écraser les musulmans en prière bon c'est d'autant plus faux que les musulmans ne pouvaient pas être et en prière et au lieu de l'incident avec leur tapis de prière il semble que c'est logique ils ne pouvaient pas être aux deux endroits ça a beau être une fête religieuse divin je ne suis pas sûr que ce miracle s'est produit ce jour-là dont la prière était effectivement terminée et si la barrière était toujours bloquée elle n'était plus bloquée pour les fidèles musulmans elle était bloquée parce que l'autorité disons la plus importante de la ville qui est le gouverneur s'y trouvait encore et il s'y trouvait et avec le secrétaire général de l'assemblée nationale et même avec un autre député c'est important aussi de le préciser et c'est là où le débat devient intéressant parce que si le gouverneur se trouvait là-bas avec le secrétaire général de l'assemblée nationale et un autre député cela est même suffisant pour que l'honorable fortune qui à un moment leur dit pour passer que j'y vais même moi-même c'est suffisant parce qu'elle fait partie de ceux qui ce jour-là peuvent avoir le privilège de franchir cette barrière pour se rendre à cet endroit la preuve lorsqu'elle y arrive on lui donne un couvert parce que qui est dépositaire de l'autorité ce sont les élus et les gens à qui les élus transfèrent l'autorité c'est pour ça que c'est important vous comprenez maintenant que ce direct pour nous est plus pédagogique qu'autre chose en fait le président de la république n'est ce qu'il est que parce qu'on le déclare vainqueur d'une élection c'est donc le peuple qui au travers de l'élection lui donne cette autorité qu'il va par la suite transférer à d'autres personnes par délégation telle que le gouverneur ou les autres autorités administratives donc en ce moment là lorsqu'elle décline son identité l'honorable nous renforcing est une autorité politique et à ses assises là-bas à ce dîner ou fait pas trop à ce buffet offert par l'imam y assistent les autorités administratives et les autorités politiques dont sa collègue l'honorable toucan et c'est pour cela que lorsqu'elle décline son identité la femme policière la dame dont je salue aujourd'hui l'attitude lui ouvre le barrage en fait c'est pas un trafic d'influence non pas du tout c'est du respect tout simplement alors la question que moi j'ai envie de poser si l'honorable nous renforcing ne franchit pas cette barrière en tant qu'autorité politique qui est habilité à la franchir qui est habilité je rappelle qu'en ce jour là le Cameroun n'est pas un état de siège la région de l'ouest la ville de Bafoussam n'est pas un état d'urgence un état de siège où le franchissement d'une barrière de police peut justifier même que la police dégaine ou que les hommes en tenue dégaine pour assurer la sécurité et tire sur vous non non c'est un jour de fête religieuse et elle est connue tout au moins reconnue par un policier elle avait donc le droit de passer c'est pour ça que j'ai fait un tweet l'autre jour je disais que l'honorable Foxing n'a pas forcé la barrière de police je concède même encore qu'elle est tentée de la forcer mais elle explique dans quel état d'esprit et elle l'était mais on peut lui faire le reproche d'avoir monté le ton avec les policiers mais écoutez un député mérité elle n'a pas volé c'est pas une nomination elle a un statut que lui confère la loi elle voit ce statut bafoué la personne qu'elle est bafoué parce que moi je vais aller plus loin je ne suis pas sûr qu'un député du parti au pouvoir ayant 20 ans de plus aurait subi cela je ne suis même pas sûr que moi on m'aurait fait cela certainement pour le respect qu'on me donne mais ce respect elle le mérite également elle le mérite également donc on aurait dû la respecter je ne le dis pas seulement pour elle ou pour moi demain certains d'entre vous qui êtes en train de regarder ce direct je vous le souhaite vous pourrez être députés nous on ne sera même plus là moi j'aurais peut-être déjà fini mon mandat présidentiel j'ai toujours dit que j'en voulais pas faire plus d'un je vous souhaite d'être là vous aussi la république fonctionne parce que les symboles de l'état sont respectés sinon toute la gesticulation qu'on a observée récemment lorsque les marches ont été une manifestation a été annoncée à Genève j'ai vu tous les médias publics mobilisés j'ai vu tout ce qu'il y a comme intelligence dans ce pays il rappelait que le président de la république est une institution et que même à l'étranger elle méritait le respect qui lui est dû d'accord mais vous n'avez pas fini de dire ça que le lendemain vous estimez qu'un député n'est pas une institution ça n'a pas de sens j'ai lu des enseignants d'université j'ai lu la sortie maintenant sous réserve de ce que ce soit un fake ou un montage mais j'ai vu une capture d'écran circuler avec le nom du professeur Abouya Manassé qui félicitait le policier et qui lui disait tu maîtrises la route tu maîtrises ton métier ok il est professeur d'université il n'a même pas il est même à des années lumières d'avoir le statut d'autorité politique pour l'heure mais je sais j'ai été à l'université j'y suis encore je sais à quel point les enseignants d'université sont attachés à leur grade je sais à quel point c'est comme dans l'armée c'est comme dans la police dites à un commissaire principal appelez-le seulement commissaire sans dire principal appelez un commissaire divisionnaire simplement commissaire sans ajouter mon divisionnaire pourquoi il est touché parce que c'est son grade confondez les grades dans la gendarmerie dans l'armée appelez un militaire par un grade inférieur appelez un sergent chef simplement sergent vous saurez vous verrez comment il va réagir quand même vous ne savez pas lire les grades sur leurs épaules faites l'erreur vous serez punis pour cela en tout cas il va vous remonter les bretelles parce qu'il mérite cela il estime que c'est son grade il a travaillé et ce grade doit être reconnu c'est de ça qu'il s'agit c'est juste de ça qu'il s'agit la république fonctionne parce qu'il y a ce symbole et madame Nourane Foxing madame la députée vous avez mérité votre statut de député de la nation je sais de quoi je parle et même ceux qui aujourd'hui pour certains font le malin ceux qui vous ont vu battre campagne ont applaudi des deux mains parce que votre campagne vous l'avez battue avec Maestria à Voury Est et ils le savent on peut toujours faire un peu de bonne foi je comprends que sur ce coup tous nos partis adversaires se sont mis ensemble ceux du pouvoir évidemment et ceux qui il y a d'ailleurs quelques temps disaient que la police était la police du pouvoir contre eux sur le coup ils sont du même bord ça montre bien la ligne de démarcation qu'il peut y avoir entre eux et nous mais c'est pas grave ils peuvent toujours se mettre ensemble pour nous détruire mais c'est vous le peuple qui décidez c'est vous le peuple qui décidez c'est pour cela qu'on a fait ceci à but pédagogique c'est important la république c'est des symboles moi je peux vous le dire ça nous arrive tout le temps il y a quelques jours sur l'axe loup simplement parce que je n'ai pas fait attention à une plaque de 60 je suis passé à 80 et j'ai été arrêté par les radars plus tard et lorsque la voiture a été stoppée je suis sorti je me suis présenté et la dame lieutenant qui était là m'ayant reconnu m'a dit ok j'appelle mon colonel pour savoir quelle est la conduite à tenir elle a appelé le colonel qui lui a rappelé d'ailleurs je suivais que pour une raison ou pour une autre elle ne pouvait pas la raison elle est simple c'est que nous avons ce que vous appelez macarons qui sont des c'est la cocarde la cocarde d'immunité qui fait qu'en réalité pour ce genre de choses ça ne veut pas dire que nous devons enfreindre la loi non pas du tout je reconnais que je n'ai pas fait attention j'ai roulé vite on ne va pas enfreindre la loi mais le privilège qu'on a c'est la loi d'être élu c'est que on peut par des moments d'inattention enfreindre la loi et échapper à la sanction jusqu'à ce que l'immunité soit levée vous enlevez ça à la république la république s'effondre cela a existé avant nous cela existera après nous cela existe dans toutes les démocraties du monde c'est important c'était important je relevais aussi le mensonge institutionnel parce que dans le communiqué du gouverneur donner l'impression qu'à 10h02 la prière venait de se terminer c'est faux non à 10h02 encore que même si elle était terminée mais prétendre plus loin que les musulmans étaient enfouis parce que ce segment de son communiqué je crois l'avoir voilà il est ressorti après avoir écouté les uns les autres dans autre l'âge j'espère qu'on ne vous met pas on aura que suite au refus de madame le député d'emprunter la voie de contournement et face à son insistance à vouloir passer par la route occupée par la célébration par la célébration la route n'est plus occupée par la célébration la route n'est barrée monsieur le gouverneur que parce que vous vous êtes encore en train de manger je vous le conseille vous êtes le gouverneur de la région de l'ouest vous avez le pouvoir de couper les routes quand même vous mangez vous en avez le droit mais ne dites pas quand vous coupez la route parce que vous mangez ne dites pas que c'est les musulmans qui vous disent de couper la route non assumez qu'en tant que gouverneur vous pouvez couper la route pour manger ne mettez pas ça sur le dos des musulmans qui en ce moment là sont préoccupés de rentrer rapidement chez eux parce qu'ils sont la jeune eux ils ne peuvent pas encore manger comme vous justement qui mangez en coupant la route eux ils doivent aller rapidement égorger le mouton pour qu'on prépare les boyaux qui cuisent vite pour qu'ils mangent d'abord ça en préparant la réception pour les invités et autres et vous allez plus loin vous dites que la route est encore occupée par la célébration des échanges réciproques de propos discourtois ont eu lieu ainsi que des réactions diverses des fidèles musulmans indignés et en furie contre madame le député voilà vous voyez jusqu'où va la manipulation montrer que l'acte posé par honorable Nouran était si grave que toute la communauté musulmane était en furie contre elle non évidemment les propos discourtois c'est vous c'est pas la police c'est vous qui avez dit policier mon deuil policier de mes couilles c'est apparemment vous qui l'avez dit et comme vous l'avez dit les musulmans ont décidé de vous lyncher c'est ce que dit monsieur le gouverneur et les gens veulent mettre ça par perte et profit c'est à dire qu'un gouverneur peut signer un communiqué de presse dans lequel il peut dire des comptes de vérité non c'est le gouverneur avec tout le respect que nous vous devons pour l'autorité que vous incarnez et je le dis encore qui vous donne le droit de couper la route quand vous mangez vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à imputer des mensonges à un député du PCRN non surtout pas faites le pour d'autres partis si vous le voulez mais pas le PCRN en tout cas pas tant que j'en serai le président national et là cette fois je vous le dis aussi en tant que corps constitué de la république parce que je suis membre du bureau de l'assemblée nationale donc et même quand je ne le serai plus je vous le rappelerai quand même destruction alors j'ai déjà parlé de ça en un temps la symbolique de la représentativité de la souveraineté je l'ai dit en un temps pour ceux qui n'étaient pas encore là je le répète la constitution dit ceci la souveraineté appartient au peuple souverain c'est un peu tautologique qu'il exerce au travers de ses représentants élus que sont le président de la république et les parlementaires donc c'est le rayon d'exercice mais encore que dès qu'on a été élu député on n'est plus député de sa circonscription on est député de la nation c'est pour cela que l'assemblée ne siège pas au niveau du département c'est pour cela que les résultats des élections législatives sont publiés par la même instance proclamé par la même instance qui proclame les résultats de l'élection présidentielle parce qu'une fois que vous êtes élu député vous exercez dans une institution à rayonnement national qu'est l'assemblée nationale donc dès que vous vous y retrouvez vous vous fondez et vous devenez une institution constitutionnelle à rayonnement national parce que les lois que vous votez sont des lois d'application nationale le gouvernement que vous contrôlez est un gouvernement qui rayonne sur le territoire national un député vous le serez un jour je vous le souhaite exerce un mandat national exerce la souveraineté nationale que lui a conféré non pas quelqu'un qui est gentil qui est heureux c'est pas une part d'héritage s'il y en a un l'héritage c'est le peuple qui en est le propriétaire et qui a décidé de donner pendant 5 ans ça peut déplaire à ceux qui n'ont pas voté pour le député en question ça peut déplaire à ceux qui n'aiment pas le député en question mais ça plait à ceux qui l'ont voté et ça il faut le respecter donc lorsqu'un député se présente devant n'importe qui il y a un respect qui lui est dû non pas pour sa personne physique mais pour ce qu'il incarne cela vaut pour le président de la république comme pour un député comme pour un sénateur c'est bon de le savoir vous l'avez vu moi je n'insiste pas sur le policier en question pour une raison évidente j'ai des camarades policiers vraiment commissaire commissaire divisionnaire inspecteur officier je sais que ce monsieur là ce n'est qu'une brebis galeuse bon peut-être il y en a forcément d'autres comme dans tous les corps de métier on ne peut pas on ne peut pas condamner un corps de métier parce que une personne qui appartient a eu un comportement je ne sais comment le le qualifier de brebis égaré écoutez tous les jours nous croisons des policiers j'en ai croisé en venant ici au bureau tout à l'heure donc écoutez tout ça ce policier là il avait certainement un autre problème peut-être même vit-il lui-même des frustrations dans son son lieu de travail peut-être se sent-il même mal dans sa peau de policier et d'ailleurs j'ai cru entendre qu'il vient récemment de Bamenda et ça pose encore un autre problème maintenant ça vérifie je ne suis pas sûr que ce soit vrai je crois voir lui ça quelque part mais si c'est le cas c'est même important ça remet au bout du jour une chose que j'avais déjà dit à l'assemblée le suivi psychologique des personnes qui reviennent de la guerre ou des zones de conflits mentalement il faut les prendre en charge parce que la furie la furie qui se dégage en ce policier là ce jour-là a d'autres relents je veux bien que la femme ne lui dise rien qu'un député PCRN ne lui dise rien peut-être même si ça se trouve il a voté contre nous et il manifestait son antipathie ce jour-là mais pas jusqu'à ce point pas jusqu'à ce point dans ses yeux c'était c'était grave quand même c'était grave je vous dis même que j'ai pour ce monsieur plus de compassion qu'autre chose surtout pas de colère c'est même de la pitié c'est de la pitié et je pense que ceux qui l'aiment ne devraient pas ne devraient pas l'encourager dans cela et puis je finirais en disant que non on ne va pas tuer le rêve jeune je sais l'une des raisons qui peut avoir poussé ces quelques brebis galeuses à agir de la sorte c'est certainement la jeunesse de cette dame elle avait eu 20 ans de plus que personne n'aurait réagi comme ça que les jeunes ne se sentent pas frustrés le PCRN encouragera toujours plus jeune qu'elle d'ailleurs encouragera toujours le PCRN c'est le parti de toutes les générations et nous protégeons tout le monde quel que soit son âge quelle que soit sa génération ne tuez pas le rêve de la jeune fille oui honorable Nouram Foutin faire rêver des jeunes filles je sais qu'on construit une société du reste à ta place c'est il y a d'ailleurs une tribune que je suis en train de préparer à ce niveau la société du reste à ta place parce que je lis tous les jours les gens qui lui rappellent qu'elle vendait des mèches et qu'elle doit rentrer vendre les mèches oui Nouram Foutin a vendu les mèches et continue à les vendre vous qui vendez des voitures allez aussi gagner une élection législative vous qui vendez le graciel allez gagner une élection législative ben oui apparemment ben attendez si vous voulez être député vous avez le secret vendez les mèches alors ben qui vous a dit que quelqu'un qui vend les mèches ne peut pas être député ben elle continue à les vendre elle est entrepreneur je sais pas on dit même entrepreneur maintenant elle est entrepreneur et c'est à son c'est tout à son honneur que justement qu'elle ait pu vendre les mèches et qu'elle soit devenue députée mais il y en a qui estime que comme elle a vendu les mèches elle doit rester dans la boutique des mèches c'est ce que j'appelle la société du reste à ta place parce qu'apparemment elle a un problème de conscience pour certains parce que son arrivée en politique j'ai souffert de ça, je continue à souffrir de ça brise certains codes, non il y a des choses qui doivent rester pour une catégorie de gens pour les enfants de certaines personnes pour ceux qui ont un certain parcours les autres là, parce que tu es garagiste, reste à ta place parce que tu es motoman, reste à ta place parce que tu es taximan, reste à ta place parce que tu es colboxeur, reste à ta place parce que tu es chômeur, reste chômeur ne rêve surtout pas d'être président ou député non 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 nous on est contre la société du reste à ta place et je sais le mépris qui sortait des yeux de cette brebis galeuse de la police c'était un mépris vis-à-vis qui condamnait cette jeune femme pourquoi toi tu es député non je ne l'accepte pas donc j'écoute des députés, je respecte les députés mais toi je ne te respecte pas c'est ça non nous on ne tolérera jamais ça jamais si vous voulez, devant elle fuyez allez faire vos génuflexions et salamalec devant des députés qui ont vendu des immeubles avant et pourquoi pas le Cameroun d'ailleurs au passage mais respect pour les députés du PCRM pour les élus du PCRM respect respect et je le dis avec consistance respect nous méritons ce que nous sommes nous mériterons toujours ce que nous sommes et nous travaillerons toujours pour mériter la confiance de ceux qui nous ont mis là où nous sommes respect je vous ai dit ce direct est pédagogique c'est ça qui compte pour nous et derrière tout cela il y a même du mépris vis-à-vis du PCRM à la vérité parce que quand je disais tout à l'heure que je ne suis pas sûr que si elle avait été députée du parti au pouvoir on aurait réagi comme ça ça s'explique hein vous savez on peut ne pas respecter la personne qui est devant nous mais respecter l'organisation à laquelle cette personne est rattachée au service de laquelle cette personne est c'est pour cela parfois qu'on respecte les policiers vous savez la plupart du temps vous voyez un policier sa tête vous ne vous dit absolument rien comme personne physique mais alors absolument rien d'ailleurs même physiquement vous dites même celui-ci je peux le battre mais que respectez-vous c'est la tenue bleue qu'il a c'est le grade qu'il a sur l'épaule c'est la police la police donc quand vous êtes policier c'est pas vous qu'on respecte d'ailleurs je ne sais toujours pas comment s'appelle ce policier je n'ai même pas cherché à savoir comment il s'appelle on parle de la police, de la police, de la police mais sauf que quand il va s'agir de Nourane Fautsing on va dissocier on va parler de Nourane Fautsing mais pas de l'Assemblée nationale mais pas du PCRN et bien moi je défends les deux d'abord parce que je suis son collègue député et en plus parce que je suis le président national du parti camerounais pour la réconciliation nationale qui compte cinq députés dans ses rangs donc que ce soit elle, honorable Ngoissi, Roland, honorable Ndi, bienvenue, honorable Biba François mon devoir en tant que leur président c'est de les protéger et vous n'êtes même pas prêt de vous imaginer jusqu'où je peux aller pour protéger un des miens vous n'êtes même pas, vous n'avez même pas aidé cette fois j'ai pas cédé à tout ce qu'ils disaient, faites ceci aux policiers, faites ceci aux policiers, faites cela vous savez on n'est pas là pour sortir les muscles parce que je ne vois pas pourquoi on se déploierait contre si j'ai bien vu sur ses épaules ça doit être un jeune inspecteur ça doit être un jeune inspecteur de deuxième ou troisième grade, je ne sais plus donc j'avoue que parfois comme je le disais tout à l'heure qu'ils m'excusent au passage si j'ai pas, mais dans la vidéo à un moment c'est un peu flou donc j'arrive pas à savoir donc qu'est-ce que ça nous fait ça fait quoi au PCRN on a demandé à maître René Roger bébé d'étudier le dossier, de nous proposer des actions à mener mais à la vérité qu'est-ce que ça nous apporte d'être au tribunal avec un policier il faudrait pas trop quoi, d'ailleurs nous n'écrivons même pas au DGSN nous allons plutôt écrire au président de la république parce que le DGSN est bien un délégué, délégué à la Sûreté Nationale en fait il dépend du président de la république donc nous en tant qu'élu incarnant un mandat national nous allons écrire à un autre élu qui est à la tête de notre pouvoir le pouvoir exécutif, je rappelle qu'au Cameroun en théorie nous sommes dans l'équilibre des pouvoirs nous en tant qu'incarnant le pouvoir législatif nous allons lui écrire lui demandant de rappeler à ceux qui sont sous ses ordres qu'ils ne doivent pas outrepasser et fragiliser les symboles de la république parce que comme je l'ai dit dans un tweet si lui le président de la république cautionne qu'on dise député de mes couilles il faut qu'il s'apprête à ce qu'on dise président de la république de mes couilles et j'espère que tous les apprentis sorciers, j'emprunte un de ces termes il les désigne dans son propre camp tous les apprentis sorciers qui se sont empressés qui se revendiquent tous les jours d'être de son côté qui se sont empressés de féliciter le policier qui a dit député de mes couilles il faut qu'ils s'apprêtent eux aussi à fermer leur clapet quand d'autres vont dire président de la république de mes couilles donc s'il ne veut pas que ça arrive à son niveau il sait ce qu'il doit donner comme instruction à son délégué général de la sécurité nationale notamment dans la formation des policiers et oui davantage dans la formation des policiers parce que et je sais que c'est pas toujours évident au quotidien dans la rue pour un policier nous ce que nous allons nous contenter de faire c'est que nous allons écrire justement je viens de le dire au président de la république pour qu'il fasse ce que nous venons de dire nous allons adresser un rapport d'incident au président de l'assemblée nationale pour que lui aussi est la version lui qui est le patron de l'institution pour laquelle nous travaillons qu'il sache ce qui s'est passé et honorable Nouran Fout Singh va également écrire à ONU Femmes qui d'ailleurs l'a déjà contacté à cet effet va leur faire également un rapport d'incident pour qu'ils mettent dans leur dans leur banque de données ce qui s'est fait avec cette jeune femme ce qui s'est fait avec cette jeune femme donc voilà je crois que c'était important de faire cette mise au point je sais beaucoup disent non il faut pas communiquer on connaît ce petit piège là il faut pas communiquer parce que derrière c'est vous qui continuez les mêmes qui te disent ils t'appellent et te disent non il faut pas communiquer sont les mêmes dont on vous envoie les screenshots ils sont en train de répandre ce contre quoi ils vous disent de ne pas communiquer j'ai connu ça encore récemment avec une affaire que vous connaissez bien l'affaire de diffamation qui est d'ailleurs au tribunal et qui va aller jusqu'au bout et les gens disaient non les mêmes qui t'appelaient mais c'est quand même quelque chose d'incroyable non écoute président il faut le laisser c'est pas à ton niveau le même est en train de dire vraiment ce pays il est fini les députés gagnent les marchés le même le même donc on connaît ce petit truc là on n'ira pas pour ce policier jusqu'à là par contre notre affaire elle ira jusqu'au bout elle ira jusqu'au bout parce que je le dois à vous qui me soutenez vous qui soutenez notre idéologie vous qui soutenez les idées du Cameroun qui protège et qui libère les énergies vous qui me faites confiance et vous qu'on pousse parfois au doute en répandant des sottises ben oui parce que c'est ça le but c'est pourquoi vous vous commencez à douter lorsqu'on a dit oui Cabral Ibi a fait ceci vous vous commencez à douter c'est normal c'est normal c'est fait à dessein vous savez je ne parle plus de je crois qu'on a que l'autre dossier maintenant ceux qui sont fâchés peuvent toujours partir c'est quand même le con de Cabral Ibi officiel voilà donc je vois des gens qui sont fâchés et qui dispara alors non c'est vous qui devez partir vous êtes sur ma page là vous êtes sur le PCRN là vous jouez avec le dans le camp du PCRN non mais je dis toujours ne l'oubliez jamais depuis que je suis entré en politique maintenant attaqué sur mes idées non tous mes célèbres contenteurs tous mes célèbres critiques tous mes célèbres adversaires vous les connaissez là il y en a qui sont célèbres vous savez quand leur code descend il faut qu'ils publient sur Cabral Ibi c'est normal c'est pas un problème je veux dire mais tous ces gens là aussi intellectuels qu'ils sont en tout cas certains le prétendent pourquoi ne sont-ils jamais venus devant vous pour vous dire telle chose dite par Cabral Ibi ne tient pas la route telle idée ne tient pas la route non même sur le fédéralisme communautaire qui va bientôt être publié c'est toujours en train d'écrire des anéries du genre non c'est pas conflit de guerre tribale c'est pas trop non mais argumenter quand même pour certains ils prétendent avoir fait des études universitaires argumenter non ils ne vont jamais sur le terrain du fond ils sont sur l'écume ils veulent attaquer la crédibilité c'est pour cela qu'on va vous dire non 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 il avait le régime il avait le régime à force de le répéter certains d'entre vous commencez à y croire non 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 il est un pion il est un pion en fait leur politique à eux c'est de répandre le doute le doute en fait c'est vous qu'ils manipulent pas moi pas moi c'est vous qui êtes manipulé non il a fait ceci il a volé ses diplômes ben écoutez si j'ai volé des diplômes ça veut dire que j'ai rien dans la tête venez me le démontrer mais avant j'ai fait des débats tout le temps dans les médias j'ai eu toutes sortes de de contradicteurs je prends la parole à l'assemblée tous les jours enfin pendant les sessions nous ne travaillons que 90 jours par an c'est pas de ma faute je suis contre ça mais pour le moins c'est en vigueur mais pendant les quelques jours où nous nous retrouvons là-bas j'ai des positions au pupitre de l'assemblée qui ne demande qu'à être démenti par ceux qui prétendent être plus méritant non donc voilà restez focus chers camarades oui les chroniques reviennent bientôt oui oui vous me regardez elles le prennent bientôt c'était juste un petit break elles reviennent bientôt donc voilà merci à vous d'avoir été nombreux à nous écouter ouais quelqu'un écrit mouf on te connait déjà c'était avant elle a l'impression elle a l'impression euh bon quand je vais encore répondre vous allez prendre ça vous allez couper vous allez faire le vous allez baiser avec demain matin donc maintenant je suis prudent c'est pas mauvais ben encore ouais mais parce que je vois je vois il y a des ah là là quelqu'un dit c'est visible que nous rendre tes finances mais où est le problème si nous rendre tes finances mais frère elle cotise où est le problème où est le problème merci Nourane de me financer merci de financer le PCR merci de tout cas continue à financer vraiment que Dieu te bénisse davantage que tu aies plus d'argent pour financer davantage bon il y a quelqu'un qui me tue comme commentaire euh il y a des gens qui font les bons commentaires quand même non je lis je lis non les autres je lis voilà style voilà mais bonjour président oui style beaucoup je te vois ah Sarah merci oui oh mais où sont les gens qui insultent euh bon courage le président oui Félicien euh ah mais pourquoi maintenant que je réponds il fuit Clothère et Poutine ont menti sur Mirabel je ne sais même pas de quoi il s'agit je ne sais pas de quoi on parle je sais que Poutine ne manque pas Poutine ne manque pas Poutine c'est un gars bien sérieux et qui a tout mon soutien je le protégerai coûte que vaille comme je protège Nourane euh vous étiez bref oui je sais que vous voulez que je parle encore je cherche les gens qui insultent et subitement ils fuient ben voilà c'est comme ça qu'ils sont donc pendant que j'étais préoccupé à parler des questions de fond ben c'est exactement comme ça et ils profitent de ce que nous on est porté vers des questions importantes pour édifier le peuple ils balancent les anérimes maintenant que je m'y focalise ils ont tous su hein des quoi des président des poules oui Nourane bon on va élargir le champ on va clôturer cette affaire en étant tous les deux ils vont s'en charger ok d'accord en fait moi je je tenais juste à la fin de cette vidéo si vous avez permis vas-y Nourane parle on est sur notre page il faut élever la voix voilà donc je voudrais dire ceci c'est qu'en fait non c'est bon vas-y pause moi je suis là voilà voilà je tenais juste à m'excuser auprès des gens que j'ai offusqué d'avoir vu des images aussi choquantes parce que c'est pas l'idée de montrer ce genre d'attitude au public ça ne ressemble pas donc je tenais vraiment à m'excuser auprès des Camerounais à ce peuple à cette population là qui nous a toujours soutenu le PCRN qui me soutient à ces jeunes pour qui je représente quelque chose à ces femmes que j'inspire et que j'estime que je dois continuer à estimer à inspirer parce que c'est mon combat c'est ce que j'ai choisi j'ai choisi d'être cette personne là qui porte la voix de la jeunesse qui est toujours traitée de manque d'expérience incapable pas ceci pas cela comme le président l'a dit tout à l'heure on ne va pas permettre que le rêve soit tué et c'est pour eux que je l'excuse de savoir que les images se soient passées que les choses se soient passées comme ça ça dépendait de moi ces vidéos ne seraient jamais retrouvées sur les réseaux sociaux parce que c'est pas ce qu'on a envie de présenter surtout au regard de l'international et tout mais sachez que je suis votre députée je suis cette femme qui a toujours essayé de tout faire pour aider les jeunes et je continuerai à le faire même si les gens veulent nous déstabiliser et ternir notre image au PCRN on vous l'a toujours dit on protège et on libère les énergies donc on va continuer à protéger et libérer les énergies sous le président Cabral Lili ok Noura alors il y a un communique une réaction que je viens de lui je ne peux pas quitter ce directe quelqu'un il dit c'est toi son nom il dit tout ça pour rien on va tous mourir alors il y a quelqu'un qui a écrit comme commentaire tout ça pour rien on va tous mourir c'est sainglant comme rappel c'est très triste c'est sainglant comme rappel mais ça tombe à pic on va vraiment tous mourir un jour alors il y a tout dans le mais là c'est moi le caméraman puis ça va dans la salle il y a toute la team qui est là il y a l'honorable ah ben dis bonjour maintenant je fais le caméraman on est déjà dans le show ben venez dire bonjour présentez-vous et rapidement bonjour bonjour à tous bonjour merci de tout le soutien que vous avez honorable Toulouse bon monsieur le vice-président chargé de la diaspora monsieur Axel B c'est pas que l'opération et l'intégration monsieur Abdurahman Mokhtar merci pour tout et pour tous ceux qui nous soutiennent on va dire continuez de le faire c'est tout monsieur Tantan salut à toute la diaspora monsieur Constantin Tantan qui est membre de la coordination pays France qui est en séjour au Cameroun le docteur John Yorbet député suppléant de l'honorable bienvenu Ndip qui est passage monsieur le régional de l'ouest je ne suis pas sûr qu'on vous voit là-bas et puis il y a le compte toujours ah il y a quelqu'un qui a écrit que Rabban tu es faible il y a quelqu'un qui a dit que tu es très faible tu étais là et tu as laissé comme violent moi j'étais pas au volant contrairement parce que les gens sont en train de dire que c'est pas au volant moi il y avait un chauffeur d'accord et moi j'étais de l'autre côté quand j'ai commencé à voir que c'était chaud j'ai essayé de filmer pour que j'avais les preuves quatre policiers sont venus sur moi et du coup donc tu n'es pas fait pensez si tu as été maîtrisé par quatre policiers voilà tu n'es pas fait du coup je crois qu'elle est descendue de la voiture parce qu'elle a vu que c'était chaud non c'est bon mon frère tu as lavé ton honneur tu n'es pas fait il y a James qui est là l'homme fort l'homme de la sécurité Saint-Ginois monsieur le SG c'est l'homme je ne savais pas ce que je ne sais pas qui est là les gaïwains pas des chevaux monsieur Serge Olamour secrétaire nationale de la jeunesse qu'il y a Poutine le lion oui je m'avais mangé les oeufs au Nouran tout à l'heure je m'avais mangé les oeufs au Nouran tout à l'heure monsieur William Bajira mon conseiller en communication et puis voilà au revoir merci de nous avoir suivis pour nous ce dossier est définitivement clos on voulait vous dire la vérité parce qu'il y a le fait qu'il y a des autres qui disent qu'on a porté plein de secours ah je vois qu'un journal a publié qu'on a porté plein de secours vraiment c'est compliqué ce pays ciao 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 ah et pour finir on est à terminer n'est-ce pas ? au revoir au revoir continuons à bosser on a une élection présidentielle à gagner en 2025 et on doit porter notre nombre de sièges de députés au moins au tiers des sièges à l'Assemblée nationale on doit porter le nombre de communes sous escarcelle PCRN en 2025 au moins au tiers du nombre de communes au revoir